Andréa veut aller au cinéma. Le film commence à 19h45 et dure 90 minutes. A quelle heure le film se termine-t-il ? Pour résoudre ce problème-là, je vais encore une fois utiliser une droite graduée. Je vais tracer ma droite graduée ici, comme ça. Voilà. Et puis, bon, je vais commencer par noter 19h, 19h ici, puisque je sais que, en fait, le film commence à 19h45, donc après 19h. Alors, je vais mettre ensuite 20h, 20h ici, par exemple. Et puis, du coup, ici, c'est 21h, donc 9h du soir. Alors, on nous dit que le film commence à 19h45, donc je vais placer 19h45 ici. Alors, entre 19h et 20h, au milieu, j'ai 19h30. Et puis, 19h45, c'est au milieu, entre 19h30 et 20h, donc c'est ici. Voilà, ça, c'est 19h45. Et puis, ce qu'on nous dit ensuite, c'est que le film dure 90 minutes. Donc, il faut trouver à quelle heure le film va se terminer. Mais, alors, il y a plusieurs façons de résoudre ce problème-là. Moi, ce que j'aime bien faire, ce que je trouve assez pratique, c'est de partir du début, donc 19h45. Et là, je vais compter le temps qu'il faut pour aller jusqu'à 20h. Donc, pour aller de 19h45 à 20h, en fait, il y a 15 minutes. 15 minutes ici. Je l'écris comme ça. Et puis, on nous dit que le film dure 90 minutes en tout. Là, j'ai déjà compté 15 minutes, donc il reste encore 90 moins 15 minutes, c'est-à-dire 75 minutes. Alors, dans ces 75 minutes, j'ai déjà toute cette heure-là. Ici, c'est une heure. Et une heure, on sait que c'est 60 minutes. Voilà. Donc, sur la durée totale de 90 minutes, j'ai déjà pris 15 minutes ici, 60 minutes là. Donc, en tout, j'ai pris 15 plus 60, c'est-à-dire 75 minutes. Et ce qui me reste, pour arriver jusqu'à la fin du film, c'est 15 minutes, voilà, que je vais représenter ici. Donc, la même durée que là, que je représente ici, et j'arrive à cette heure-là. Alors, je récapitule. Partant de 19h45, j'ai déjà compté combien de temps il fallait pour aller jusqu'à 20h, 15 minutes. Ensuite, j'ai compté 60 minutes pour aller jusqu'à 21h. Donc là, en fait, si tu imagines le film se dérouler, il s'est déjà déroulé 75 minutes. Et puis, il faut encore 15 minutes, puisque 75 plus 15, ça fait 90. Et donc, effectivement, tout ça, ça représente la durée du film. Et ici, on peut lire l'heure de la fin du film. En fait, c'est 15 minutes après 21h. Donc, c'est 21h15. 21h15, ça, c'est l'heure de la fin du film. Donc, le film se termine à 21h15. Donc, c'est 21h15. Sous-titrage FR ?